Qu'est-ce que je pourrais faire comme introduction avec une grenade ? Ah si je sais ! Chef, mettez-moi un chapeau de l'armée ! Maintenant mettez-moi un petit brouillard ! Maintenant mettez-moi une musique d'ambiance ! Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo sur la grenade ? Yo les amis, c'est Naroy, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on va tester une grenade glaçon ! C'est un petit gadget assez sympa, c'est un glaçon en forme de grenade ! On testera cet objet en 5 points qui sont, je vous le rappelle, en 1, son aspect esthétique, en 2, son utilité, en 3, sa drôlerie, en 4, sa solidité et en 5, son prix. Pour l'objet de la prochaine fois, je vous laisse voter dans les commentaires entre un pendule newtonien, donc ça c'est assez sympa, ou alors tout simplement un petit distributeur de cure-dents, mais assez sympathique. Avant de commencer, je vous laisse bien entendu lâcher votre plus grand pouce bleu, tout simplement pour me soutenir et pour ceux qui découvrirez la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et on est parti ! Premier point, l'aspect esthétique. Alors d'aspect esthétique, elle est plutôt sympa, ça ressemble à une vraie grenade, je vais venir vous la montrer de près, franchement le design du moule est hyper sympa. Voilà, je la trouve plutôt pas mal, après regardez, il y a quelques petites imperfections, elle est craquée sur le côté, on n'arrive pas vraiment à la télanchéifier comme il faut, j'ai été obligé de la mettre en position debout, donc voilà, c'est pas le moule parfait non plus. Donc pour tous ces détails, je lui mettrai une demi-étoile. Point numéro 2, l'utilité. Préparons-nous les amis, pour ne pas gauger la table, on va mettre un joli torchon. Gauger, du verbe gauger, qui veut tout simplement dire chez moi mouiller. Verre numéro 1, verre numéro 2 et porte glaçons, bien entendu. Déjà premier test, voyons si ça se démoule plutôt pas mal. Ouais ! L'autre côté. Alors à ce niveau-là, franchement, le design du glaçon est plutôt sympa. C'est de toute beauté ! Je vais venir vous le montrer de beaucoup plus près, je vais me dépêcher, parce que cette vidéo va falloir aller très vite parce que ça va fondre. Ça ressemble à une vraie grenade, mais comme vous pouvez le voir, ça commence déjà à fondre, il faut aller très 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 vite. Allez, c'est parti, on la met dans le pot à glaçons. Ok ! Ok ! Elle s'est pas cassée. Premier test, avec ma pince à glaçons, est-ce que je vais pouvoir la prendre ou est-ce qu'il va être trop gros ? Parce que c'est vrai que ça fait un peu balèze comme glaçon quand même. Nickel, test réussi. Est-ce que ça va aller dans le premier verre ? Ouais ! Par contre, il faut quand même bien avouer un truc, c'est que ça prend tout le verre. Non, franchement, on va pas se mentir au niveau de l'utilité, je pense qu'un glaçon de cette taille, ça va forcément refroidir. Et honnêtement, dans un verre, mais c'est méga stylé. En plus, c'est vrai qu'au niveau de la pince à glaçons, j'avais peur que le glaçon soit trop gros, mais regardez, ça se prend parfaitement, ça grippe hyper bien. Donc franchement, il n'y a rien à dire, c'est hyper classe, vous recevez vos amis, vous avez préparé plusieurs grenades à glaçons comme ça, c'est vraiment super sympa. Au niveau utilité, je mettrais une étoile sur une. Pas mal ! Point 3, le côté drôle. Imaginez quand vous arrivez vers vos amis, vous avez fait un petit cocktail, genre une bombe, je ne sais pas quoi, un cocktail avec un nom un peu explosif, vous arrivez à la fin et vous mettez le glaçon en mode ça, ça peut être vraiment sympa. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un tout petit côté drôle, mais ce n'est pas l'utilité du produit, donc ce n'est pas si drôle que ça. Je lui mettrais une demi-étoile. Point numéro 4, la solidité du produit. Deux choses. La première, la solidité du glaçon en lui-même est quand même plutôt pas mal, ça fait depuis tout à l'heure que je joue avec et je peux vous garantir un truc, c'est que ça tient plutôt bien. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, il faudrait quand même mettre de mauvaise foi pour assumer le contraire, c'est quand même plutôt solide. Après à ce niveau-là, c'est du plastique, donc voilà, du plastique c'est quand même assez faible. On voit surtout que sur les bords là, c'est très fin, la lumière passe quand même quasiment à travers, donc j'ai peur que cette partie-là, au bout d'un moment, elle commence à fatiguer. Niveau solidité, mon cher Naroy, je lui donnerai 0.75 étoiles. J'ai beaucoup aimé. Dernier point, le prix. Et maintenant, le dernier aspect, le prix, bien entendu, je ne m'en rappelle plus. Essayez de vous demander à ce moment de la vidéo combien vous metteriez dans ce glaçon. Moi, personnellement, je dis que 3 euros, c'est pas mal, donc s'il est vers 3 euros, je lui mettrais une étoile. S'il est au-dessus, je baisserais la note. Le prix est de 3 euros 26. Faut être honnête, j'aurais mis 3 euros dedans, 3 euros 26, c'est quasiment pareil, donc je lui mets une étoile. Une note totale de 3.75 sur 5 pour cet objet, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Vraiment, si vous faites une fête avec des copains, c'est vraiment un petit gadget, elle est marrant à avoir dans la soirée. Voilà, c'était Naroy, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais aller siroter mon bon beurre cocktail tranquillement. Surtout, n'oubliez pas de voter dans les commentaires pour l'objet prochain. Je vous le rappelle, le tonneau ou alors le pendule de Newton. Et quant à nous, les amis, rappelez-vous que dans la vie, tous les grands projets commencent par de petites étapes.